Je suis Gabriel Efoli, je suis le gendarmerie de Parme, une ville qui se trouve au nord de l'Italie. Nous sommes 200 000 habitants, on est ici pour un projet qui est suivi par la région Emilia-Romagna et aussi dans la municipalité de Parme, pour ce qui concerne la formation de nouveaux élus dans les dernières élections administratives. J'ai rencontré un groupe de femmes très dynamiques, très intéressées à ce projet, à développer la formation, la participation. Je crois qu'il a été un gros progrès pour la communauté locale d'avoir une coopération avec les associations et les autres autorités qui ont suivi ce programme. Nous sommes heureux d'être ici pour prendre part de ce projet. À Parme, on a une communauté très forte, il y a des plus années d'habitants sénégalaises qui travaillent à Parme. Nous sommes très heureux de faire cette coopération et de procéder à faire de nouveaux projets pour le futur sur cette région. Aujourd'hui, c'est la formation. Quelles sont les perspectives maintenant dans le cadre de la coopération ? Les perspectives sont de faire la formation à des gens qui ont fait la première fois ce type d'expérience administrative. Moi, je peux dire que je suis dans la même situation parce que pour moi, c'est la première expérience que j'ai faite dans les droits politiques de ma ville. C'est une expérience très formant pour les citoyens parce qu'on va utiliser toutes les connaissances pour connaître et travailler avec la municipalité et connaître toutes les questions financières, économiques, politiques, culturelles pour la vie des citoyens à Parme. Donc, je crois qu'avoir une connaissance de ce type, c'est très important pour tous les citoyens. Il y a combien de Sénégalais qui vivent à Parme ? Et puis, comment voyez-vous dans la vie ? Il y a beaucoup dans notre territoire. Il y a 1 150 Sénégalais qui vivent à Parme. Ils travaillent ici depuis longtemps. Ils ont beaucoup de familles qui sont établies dans la ville de Parme. Et c'est une communauté très vive, très dynamique, qui participe à la vie citoyenne. Et donc, nous sommes heureux d'être ici à visiter votre pays pour avoir une connaissance directe de votre territoire. Et puis, il y aura, dans le mois de février, une autre visite à l'Anvers. En ce cas, une délégation de Thiesse viendra dans notre ville pour visiter la ville, pour faire des participations et coopérations ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada